Recherche collègues poissonniers, charcutiers, bouchers désespérément. Jacqui travaille en boucherie depuis 29 ans dans ce magasin. Il s'est mis en scène sur les réseaux sociaux pour trouver celui qui le replacera au moment de son départ à la retraite. Il y a longtemps, on cherchait tellement un collègue, donc l'idée est venue de mettre ça sur Facebook. C'était vite fait, par contre. Le résultat était imminent. Donc on est assez contents, vu que je vais partir à la retraite. J'aurais mon remplaçant. Je trouve que c'est une bonne idée, finalement. Moi, je ne suis pas trop Facebook, mais pour une fois, je trouve que c'était utile. Aussitôt postulé, aussitôt recruté, Nicolas Crochet a vu l'annonce. Licencié le 24 décembre dernier, il démarre un nouveau contrat. Aujourd'hui, c'est aux côtés de Jacqui qu'il doit faire ses preuves. Ma visage sur Facebook, quelqu'un a identifié moi dedans. Dès que l'a identifié moi, l'après-midi, il m'a fait mon CV, il m'a fait mon émotivation. Le lendemain matin, il m'a pas été déposé. Ce que je me souviens bien, c'est la vente, le contact du client. De l'autre côté de la vitrine, Marie met sous vide et serre les clients. La nouvelle charcutière ne pensait pas s'orienter vers ce secteur il y a encore quelques années. Avant, on était dans, on était fait un peu la cuisine, agent polyvalent, intérimaire, un peu tout. Et du coup, c'est vrai que le fait que nous, les labs, ils changent jamais un peu. Après, là, on ne fait pas tout le temps la même chose non plus. On a reçu une cinquantaine de CV. Tout le fait, maintenant, on a fait notre sélection. Dont on a recruté déjà deux personnes déjà. Une bonne méthode qui vise essentiellement les jeunes, puisque cette enseigne cherche toujours deux apprentis bouchés. C'est un peu la vie, c'est un peu la vie, c'est un peu la vie.